Alors moi ce que je voudrais dans l'heure qui nous est impartie, c'est vous faire passer quelques convictions fortes et puis d'ailleurs laisser un petit moment à la fin pour qu'on puisse avoir un échange à l'heure du numérique. Ce serait bien le comble si je ne me prêtais pas un exercice d'interactivité. Je pense qu'on vit une époque à la fois formidable et vertigineuse. Elle est vertigineuse, inquiétante, parce qu'il y a plein de changements partout en ce moment, même ne serait-ce qu'écologiques, qui sont probablement le grand défi, mais aussi, je pense, une révolution qui transforme complètement nos sociétés et ça c'est l'impact des technologies. Je vous dirais que probablement ce que l'humanité va faire face dans ces deux grands défis, c'est à la fois la révolution numérique, qui elle transforme notre rapport à la culture, et la révolution écologique qui elle bouleverse notre rapport à la nature. On voit bien qu'avec ces deux problématiques-là, on couvre un champ extrêmement large et dont l'articulation à mon avis est clé. Alors pour ça, je pense qu'il faut essayer un tout petit peu de réfléchir d'où vient la révolution numérique. Qu'est-ce qui s'est passé, au fond, alors qu'il y a eu un certain nombre d'inventions, qui ont maturé pendant pas mal de temps, parce que l'informatique s'est née en gros à la Seconde Guerre mondiale, ça s'est diffusé dans les grandes organisations pendant quelques dizaines d'années, et puis tout d'un coup il y a un truc qui s'est appelé Internet, et qui fait qu'à partir du milieu des années 90, ce qui était confiné dans un certain nombre d'organisations s'est diffusé de manière massive, et avec des transformations qui sont gigantesques. Moi j'en suis convaincu depuis déjà pas mal d'années, mais il y a 15 ou 20 ans, quand je disais « les ordinatures sont en train de changer le monde », la plupart des gens me regardaient avec des yeux grands ouverts en ne comprenant pas vraiment ce que je voulais dire. Quand je leur disais « mais c'est beaucoup plus que l'automobile, c'est beaucoup plus qu'électricité ». Alors je ne sais pas s'il y en a quelques-uns dans la salle qui ont lu les livres de Jérémy Rifkin, très bonne lecture que moi je vous encourage évidemment à creuser, tous ces livres sont passionnants, et pourtant il y en a un que vous avez peut-être lu qui s'appelle « La Troisième Révolution industrielle », qui est passionnant à lire, mais pourtant je trouve qu'il manque un tout petit peu son objectif. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il réduit la révolution numérique à une révolution industrielle. Alors en fait si on lit le bouquin, il va plus loin que ça. Mais son titre est trompeur. Et pourquoi il est trompeur ? Et bien tout simplement parce que ça n'est pas qu'une révolution technologique. C'est peut-être ça pour moi la plus grande conviction à faire passer, et d'expliquer un peu ce que je veux dire par là. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on vit une révolution aujourd'hui qui est en train de transformer et de bouleverser absolument tout. Et je vous dirais, il y a plein de révolutions dans cette révolution, on reviendra dessus tout à l'heure, et je vous dirais ces 3-4 dernières années, on a vécu le point de bascule. Il y a 5 ans, il n'y avait pas un patron du CAC 40, pas un, qui vous disait « Google est mon concurrent ». Aujourd'hui, il y a quasiment 100% des patrons du CAC 40 qui sont très angoissés et qui voient du coup Google et sa concurrence absolument partout. Donc il s'est bien passé quelque chose ces 3-4 dernières années. On a tout d'un coup pris conscience qu'on ne vivait pas simplement une révolution technologique, que ce n'était pas simplement une transformation des médias, quand on l'a appelé, les débuts d'Internet on parlait de multimédia, on n'en parle plus du tout aujourd'hui, mais ça montrait bien dans quelle phase ça a commencé cette disruption, dans le champ évidemment des médias. Et puis ensuite on a parlé, rappelez-vous, de nouvelles économies, avec des petites start-up qui deviennent grosses, mais qui rendent fondamentalement des services qui n'existaient pas avant, le Search, Google, le réseau social, Facebook, etc. Et puis ces 3-4 dernières années, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est qu'en fait, le numérique est sorti de son lit. Comme on dit aussi souvent, le logiciel dévore le monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette petite start-up qui s'était créée sur de nouveaux usages, qui sont devenues grandes pour certaines, et bien tout d'un coup, elles se mettent à attaquer absolument toutes les sphères de nos dits quotidiennes, vie économique, organisation de la société. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et comment essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ? Alors pour ça, je voudrais faire deux petits retours en arrière. Un peu grand et puis un autre, vous allez voir, on va se retrouver assez vite. En fait, si on regarde, pour donner un petit peu d'ampleur et de se projeter un petit peu dans l'histoire de l'humanité, le seul événement qui rapproche un tant soit peu de la transformation profonde qu'on est en train de vivre, je crois que le seul, en fait, c'est l'invention de l'imprimerie. Pourquoi ? Parce que l'imprimerie, c'était effectivement une innovation technologique. Mais cette innovation technologique, elle a eu pour effet immédiat de changer fondamentalement le rapport des humains au savoir. Et oui, puisque jusque à l'imprimerie, en fait, les moines copies, c'était une petite élite qui savait lire et écrire, donc qui avait accès au savoir, le savoir se diffusait de manière donc très pyramidal, très organisée, et notamment via les églises. Et puis, ben, qu'est-ce qui s'est passé assez rapidement ? Si vous le regardez très vite, en fait, quelques dizaines d'années après l'invention de l'imprimerie, vous avez deux phénomènes majeurs au sein de l'Europe, la Renaissance et, évidemment, la réforme protestante. Et cette diffusion du savoir va se poursuivre, elle va avoir des conséquences, évidemment, dans le champ politique, révolution en Angleterre, révolution aux États-Unis, révolution en France, et c'est ensuite que tout ça s'est agrégé et a fini par donner la révolution industrielle. Et vous voyez que Ravkini va un peu vite et que si vous deviez regarder un petit peu ce qu'on est en train de vivre nous, ben, c'est exactement la même chose. Bouleversement du rapport au savoir par une technologie et puis redistribution fondamentale de l'organisation des pouvoirs, au fond, c'est ça qu'on est en train de vivre, une latéralisation des pouvoirs. Jusqu'à présent, l'humanité est organisée de manière très pyramidale, très hiérarchique, et tout d'un coup, les pouvoirs latéraux se diffusent. Vous allez voir que ça a des conséquences suffisamment incalculables. La société s'organise de plus en plus de pair à pair, l'économie s'organise aussi de plus en plus de pair à pair, fait éclater les modèles d'affaires. Et je vous dirais, la seule différence entre la révolution de la priverie et ce qu'on est en train de vivre, c'est que ce que l'humanité a mis 4 ou 3, 4 siècles à digérer, nous, on est en train de vivre sur probablement deux générations, pas plus. Et, je vous dirais, on est au tout début, et qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à regarder la phase d'expansion comme étant exponentielle. Et c'est vrai que si on regarde depuis 20 ans, ça s'est quand même fortement accéléré. Ça, c'était mon premier retour en arrière. Mon deuxième retour en arrière, c'est que si on veut bien comprendre d'où vient cette révolution numérique, il faut quand même se pencher un tout petit peu spécifiquement sur une clé dans la révolution informatique qui a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'appelait Internet. Internet, c'est un truc très particulier. Il y a eu un moment Internet. Ça n'a été ni inventé nulle part, ni à n'importe quel moment. Internet, ça s'est pensé, rêvé même, on pourrait le dire, dans un endroit très particulier, en gros sur la côte ouest des Etats-Unis, à la fin des années 60, au moment où les jeunes, on est dans la vague du baby-boom, les jeunes prennent leur indépendance, veulent remettre beaucoup en cause, et notamment l'organisation des pouvoirs. Ils ont d'abord révolté contre leurs parents dans la famille, puis à l'université, ils manifestent contre la guerre au Vietnam. Il y a tout ce bouillon de culture idéologique de l'époque dans les années 60, en France, on dirait mai 68. Et puis parmi ces étudiants qui sont révoltés, qui veulent changer le monde, c'est quelque chose d'important, vous avez parmi eux des étudiants de l'informatique qui vont devenir des professeurs, et qui, en ayant le pouvoir académique, ils montent dans l'université, se mettent à rêver, à essayer de réfléchir à qu'est-ce que l'outil informatique pourrait changer fondamentalement dans le monde. Et là, en fait, ils vont opérer une disruption dans la révolution informatique. Parce que ce que je peux vous assurer, c'est que si on avait demandé à des ingénieurs nés dans les années 30, si on leur avait demandé dans les années 50 ou 60 quel était le monde informatique qu'ils rêveraient, ils auraient inventé une chose, que d'ailleurs seuls les Français ont été capables de faire jusqu'au bout, c'est-à-dire une informatique centralisée, c'est-à-dire le Minitel. Et pour moi, le Minitel a été une invention absolument géniale. Donc c'est pas du tout pour la moquer, parce que la France est le seul pays qui était capable de faire un tel projet organisé sur tout un territoire, un ordinateur par foyer, avec un système centralisé, hyper bien organisé, avec un business model qui marchait très bien. Donc c'est-à-dire, c'est un truc d'ingénieur télécom, mais des années 50 et 60. Et ces jeunes étudiants, devenus profs informatiques, ils voient l'informatique telle qu'elle était organisée à l'époque. Je ne sais pas si vous avez tous en mémoire les gros ordinateurs, ce que c'était à l'époque. C'est quelque chose d'énorme. Et il y a quelques particularités. Les cartes perforées, il y a des trucs qui tournent, des bandes magnétiques. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle l'informatique centralisée. Vous avez un gros ordinateur, et puis vous avez plusieurs opérateurs qui sont autour. Et bien ces jeunes, ils disent, non, non, ça ne peut pas être comme ça. Nous, on prône dans la famille, dans l'entreprise, dans l'université, l'autonomie. Et donc, on voudrait faire une chose. C'est essayer de réfléchir à qu'est-ce que l'informatique pourrait apporter aux individus en autonomie. Et leur coup de génie, leur vision, ça a été de se dire, eh bien, puisque, évidemment, pour l'instant, c'est un peu gros. Si chacun devait en avoir un dans sa poche, ça ne se retiendrait pas. Mais ils anticipaient, évidemment, la loi de Moore. Ils voyaient la miniaturisation gagner. Et tout d'un coup, ils se sont dit, bon, très bien, d'ici 10, 20 ans, les ordinateurs vont devenir beaucoup plus petits. Donc, nous, notre pari, c'est de donner le pouvoir, on aurait dit à l'époque, de calcul aux individus. Chacun, demain, aura un ordinateur. Et si chacun, demain, a un ordinateur, sachant qu'en plus, on est dans un monde académique, qu'est-ce que ça fait, les profs ? Ça cherche. Et qu'est-ce que ça fait, essentiellement ? Ça échange avec d'autres profs. Et donc, si chacun a son ordinateur, qu'est-ce qui vous manque, du coup ? Un réseau. Alors, si vous avez commencé par vous demander, tout à l'heure, qui a inventé Internet, vous m'auriez probablement dit, l'armée américaine. C'est vrai, et c'est la force des États-Unis d'avoir un complexe militaire, industriel et académique qui fait que l'armée finance énormément de projets, mais elle en finance des milliers. Et le coup de génie de ces étudiants, d'une certaine manière, c'est d'avoir disrupté l'informatique. En ayant fait, d'une certaine manière, parce que pour moi, c'est une conviction forte de ce qu'est la révolution numérique, ils en ont fait une révolution de l'empowerment, de l'empouvoirment. Alors, si on regarde un petit peu ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Dans les années 70, vous avez donc Internet qui grossit, vous avez de part et d'autre aux États-Unis et en Europe, il commence à y avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Dans les années 80, il y a plusieurs millions de personnes qui travaillent déjà sur Internet. Et vous allez voir se développer en fait tous les usages qui sont aujourd'hui notre quotidien. Alors, ça paraît très évident comme ça. Le mail, le forum de discussion, le newsgroup, tout ça, pour nous, c'est devenu tellement stable qu'on a l'impression que ça a toujours existé. La réalité, c'est qu'en fait, c'est dans les usages et dans les pratiques de ces communautés informatiques pendant 20 à 30 ans, de part et d'autre de l'Atlantique, que se sont inventés la plupart des usages qui, en 1995, vont basculer dans le grand public. Alors là, c'est intéressant de regarder ce qui se passe à ce moment-là. En fait, et c'est ce qui fait d'ailleurs une des particularités d'Internet, c'est qu'en fait, si je vous demande ce que c'est Internet, quelle technologie ? En fait, ce serait bien incapable de me répondre. Qui a inventé Internet ? On ne sait pas qui a inventé Internet. En fait, il y a une accumulation, une agrégation d'innovations technologiques qui fait que tout d'un coup, ça va donner Internet et tous les usages qui sont derrière. Alors quand même, la dernière chose qui fait basculer en fait dans le grand public, c'est l'invention du lien et l'invention du navigateur. Et puis à ça, à ça, il va se jouer un petit coup de pouce qui va être donné par Algor. Algor croit beaucoup à l'informatique à cette époque-là. On a de grands débats, on a tous oublié cette terminologie, mais je suis sûr que si je vais vous le dire, vous allez dire, ah oui, on en parlait il y a 20 ans, des autoroutes de l'information et il y a eu une vraie lutte géopolitique à l'époque pour savoir quelle sera l'épine dorsale d'Internet, quelle sera l'épine dorsale, pardon, pas l'Internet, l'épine dorsale du système d'information du monde, le réseau des réseaux. Comment est-ce qu'on va constituer ? Est-ce qu'on fait un grand plan clair de la française dans le monde entier ? Il y a eu tous ces débats dans les années 90. Et au bout d'un moment, Algor tranche en disant, écoutez, on va prendre ce petit réseau d'académiques qui a prouvé qu'il marchait bien parce que ça fait 30 ans qu'il fonctionnait, qui a des défauts, qui a des défauts, mais qui a le mérite d'exister, d'être très stable, très souple. Alors ce qui est intéressant, et je termine mon histoire, c'est qu'on a demandé à l'inventeur du Minitel français, M. Théry, c'est François Fillon qui lui a commandé un rapport à ce moment-là pour dire en gros quel doit être le choix de la France. Est-ce qu'on se range ? Est-ce qu'on ne devrait pas développer mieux le Minitel ? Il y a eu des grands débats à l'époque et il y a eu des débats intéressants. Et alors Théry, il a une réponse en trois parties. Il dit, écoutez, il y a trois raisons qui font qu'Internet ne marchera pas. La première raison, c'est que c'est un réseau ouvert. Il a un protocole très libre. Alors OK, c'est pratique, c'est très plastique, ça peut évoluer, etc. Mais ce n'est pas sécurisé. Donc ça ne marchera pas. Open source. Deuxième raison, en fait, Internet est hyper égalitaire. C'est un réseau sans centralité. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, parce qu'à l'époque, le concept n'existait pas, c'est ce qu'on appelle en fait la neutralité de l'Internet. Et c'est un point important. Parce que c'est ce qui fait qu'Internet a été, dès le début, un réseau hyper égalitaire. Tout le monde comprend la neutralité du net dans cette salle ou pas ? Oui ? Non, pas forcément. Ce n'est pas forcément facile. La neutralité du net, c'est tout simplement, mais il y a quand même pas mal d'informaticiens ici, la neutralité du net, c'est le fait que le réseau ne fait aucune discrimination entre acteurs qui se connectent au réseau. Vous êtes tf1.fr, vous diffusez les grosses vidéos sur votre site, vous êtes un petit blogueur qui mettait une vidéo, Internet est neutre, il ne voit pas qui est même, il ne voit pas les contenus qui sont émis, il les casse par paquet, il les diffuse dans le réseau et il se retrouve à la sortie. Il se réagrège. Et la vitesse de circulation sur le réseau ne dépend que de la disponibilité du réseau. TF1 ne peut pas demander à Orange de voir ses vues privilégiées par rapport à un autre. C'est un réseau hyper égalitaire. Ça, c'est aussi un leg des pères fondateurs un peu 68a de l'époque. Et il disait, donc vous voyez bien, ce n'est pas réaliste, un réseau qui traite le blogueur du coin de la rue et la multinationale de la même manière, c'est absurde, ça ne marchera jamais. Deuxième raison. Troisième raison, alors là, c'est vraiment le pompon d'une certaine manière, il n'y a pas de business model puisqu'il n'y a pas de système de paiement. Et c'est vrai, rappelez-vous, 1995, combien de temps il a fallu pour que vous ayez des moyens de paiement faciles sur Internet ? Une bonne dizaine d'années. Et je vous dirais, ce n'est pas complètement réglé. C'est encore un peu fastidieux. On ne peut pas dire qu'on ait trouvé des moyens hyper simples, pour pouvoir payer sur Internet. Ça reste encore un peu chaotique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'en fait, c'est les trois raisons qui font que ça a marché. Ça a marché parce que c'était fondamentalement quelque chose d'open source, avec ses limites, mais du coup qui était très scalable, qui était adaptable. Ça a marché parce que ça a, d'une certaine manière, donné un permis d'innover à tout le monde. Un petit startupper dans son garage peut devenir une grande multinationale en quelques années puisque les acteurs sont non discriminés sur ce réseau. Et puis, je vous dirais, dans la première phase de décollage, ça a été d'abord loi de non marchand et ça a d'abord été l'échange. Alors, si on regarde un peu les conséquences que ça a eues, immédiatement, qu'est-ce qui se passe dans les dix ans qui suivent, 1995, après l'ouverture du web ? Je vous dirais, c'est peut-être le premier droit fondamental et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une caractéristique, je pense, forte de la révolution numérique, c'est d'outiller et de rendre des droits qui étaient parfois très théoriques, des moyens, des pouvoirs, on dirait en anglais, c'est pour ça que je parle d'empowerment, d'empouvoirment, ça donne des moyens aux gens, mais qui sont des moyens pratiques. Jusqu'en 1995, la liberté d'expression, elle était quand même assez relative. Lorsque vous vouliez vous exprimer publiquement, vous faisiez quoi ? Vous pouvez aller à Eid Park, monter sur votre petit... Puis vous arranguez la foule. Enfin, dans une démocratie, pourtant qui ne fonctionne pas trop mal, la liberté s'exprimait publiquement en fait. Qui en a concrètement le moyen ? Une infime minorité de gens. Combien de vous sont passés au journal de 20 heures, ont eu une interview dans un journal ? Une minorité probablement. Qui a écrit des livres ? Il faut passer par un éditeur, il faut passer par les gatekeepers, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez quand même une organisation là aussi permidable. À partir de 1995, progressivement, au fur et à mesure que le web se diffuse dans le monde entier, qui atteint aujourd'hui 3 milliards d'individus connectés, aujourd'hui, vous pouvez poster une vidéo sur YouTube ou des Emotions et si elle est géniale, si vous avez un message particulier, que sais-je, vous pouvez très bien toucher ces 3 milliards d'individus. Et donc, les premières conséquences, elles ont été évidemment dans le domaine des médias. C'est dans la prise de parole et c'est évidemment les médias qui se sont pris ce début de révolution qu'on a donc voulu voir au début comme une révolution médiatique, d'où le multimédia, toutes ces choses de l'époque. Et puis, assez vite, ça a eu des tas de conséquences et ça a eu des conséquences. Ensuite, à partir du moment où vous donnez la parole aux gens, ils commencent à échanger entre eux, où ils peuvent se regrouper, ils discutent dans les forums, etc. Assez rapidement, ça dépoule dans la politique. Et si vous regardez, au tournant des années 2000, 2005, vous avez eu plein de fomènes comme ça, intéressantes, un peu travaillées dans un de ceux-là. TCE, 2005, si vous vous souvenez du référendum, impensable, imaginez, une victoire du nom s'il n'y a pas eu cette espèce de bouillonnement médiatique alors que les médias traditionnels étaient très verrouillés. On défendait plutôt l'oui sur les médias traditionnels. Et vous alliez sur Internet, mais ce n'était pas du tout ça. Les gens ont saisi cette faculté qu'ils avaient de pouvoir échanger, de pouvoir discuter sur des forums. Eh bien, ça a eu une conséquence. Ça en a eu aussi aux Etats-Unis. On ne peut pas imaginer un Barack Obama qui, quatre ans avant, était à peine sénateur et qui, tout d'un coup, a des moyens de pouvoir aller à la télé, évidemment, mais surtout, à partir de la télé, transformer des téléspectateurs en organisateurs et en volontaires de sa campagne et outiller un million de personnes pour leur faire faire des choses très traditionnelles, de porte-à-porte. Ça, si vous essayez de faire organiser un million de personnes sur le terrain avec des fax et des téléphones, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arrivez que parce que vous avez tout d'un coup les moyens d'organiser, de pouvoir déléguer du pouvoir à des gens, de leur donner des outils pour aller faire de la collecte, etc. Et à la fin, faire travailler un million de personnes, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Vous n'avez pas beaucoup d'organisations humaines qui font cette taille-là. Ils la montent dans quelques mois. Et puis, si on regarde ailleurs que simplement en Occident, la parole s'est libérée. Alors, ce n'est pas loin de moi de vous dire que les révolutions arabes ont été des révolutions Facebook. Les dictateurs, ils ne tombent pas parce qu'il y a une page Facebook qui dit qu'ils sont méchants. Les révolutions arabes, elles ont eu le succès qu'elles ont connue parce que les gens sont allés manifester dans la rue. Mais il y a deux choses intéressantes derrière ces révolutions qui ne sont pas, encore une fois, des révolutions Facebook. Il y en a une dont on n'a pas beaucoup parlé. Et sur l'exemple de la Tunisie, elle est extrêmement éclairante. Si vous regardez, deux mois avant, deux mois avant la révolution tunisienne, vous avez un événement, en fait, on n'a pas forcément fait le lien entre les deux, qui est la révélation par Wikileaks des câbles diplomatiques tunisiens. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'affaire Wikileaks, ils égrènent comme plus récemment les Panama Papers, c'est-à-dire que, voilà, ils séquencent toutes les semaines, ils sortent une affaire, un pays, etc. Et puis, à un moment, en décembre, c'est le tour de la Tunisie. Et qu'est-ce qui se passe dans la semaine qui suit la diffusion des câbles diplomatiques américains sur toute la Tunisie ? Vous voyez, une explosion du nombre d'inscriptions sur Twitter et Facebook en Tunisie. Une explosion. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il y a une gigantesque conversation des Tunisiens qui se constituent en ligne. Pendant deux mois, ça bouillonne. Les gens s'allènent. Et là, tout d'un coup, c'est clair, c'est un investissement qui dit, la femme de travail s'est appris ça, puis ça. Ils ont des chiffres. Ça bouillonne. Les gens, la révolution, elle commence dans leur tête. Ils discutent de tout ça. Et ça met le trouble, ça jette le trouble dans tous les esprits. Ensuite, il y a une étincelle que vous connaissez. Ça, c'est la première chose. La deuxième, une contribution, d'une certaine manière, à Internet, ces révolutions politiques, c'est tout simplement l'outillage concret sur le terrain. Quand je vous parlais des pouvoirs latéraux, par rapport aux pouvoirs horizontaux, par rapport aux pouvoirs verticaux que l'on connaissait jusque-là, ça se traduit aussi là-dedans. Et vous allez voir, il y en a plein de conséquences. Quand vous sortez, en fait, le dilemme du prisonnier, le bien-prisonnier, c'est comment est-ce que vous faites pour avoir un mouvement coopératif dans un groupe lorsqu'en fait, vous n'avez pas la certitude que les autres suivent et coopèrent. C'est le fameux dilemme du prisonnier, on n'en a rien de plus d'accord. Eh bien, en maîtrise de d'ordre public, c'est exactement la même chose. Si vous êtes 10 à descendre sous les fenêtres d'un dictateur et vous demandez à bas, à mon avis, je ne vous donne pas trois minutes en bas de cette fenêtre, vous êtes emmenés gentiment par des policiers. Mais si vous faites 200 000 en bas de cette fenêtre, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est ce qu'on appelait le pouvoir de synchronisation à l'internet. Le fait de pouvoir donner aux gens la faculté en réalité de pouvoir s'auto-organiser. Si vous êtes un million sur une page Facebook et vous dites demain matin, on descend tous dans la rue, ça va être difficile de vous empêcher. Un million de personnes, on ne sait pas faire. Et c'est ça, ce pouvoir qui a été donné. Ensuite, je ne parle pas des conséquences, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça remet même en cause fondamentalement ce qu'on appelle l'ordre public. Et ce qui est presque plus étonnant, en fait, c'est que alors que aujourd'hui, finalement, des problèmes d'ordre public fondamentaux, on ne les voit pas si souvent apparaître. Et pourtant, il y a des petits signes qui se multiplient quand même depuis ces dernières années. D'abord, vous en avez eu à Nantes, d'ailleurs, qui était restée fameuse pour ça. Vous avez connu les apéros Facebook. Les apéros Facebook, c'est plutôt sympa, je veux dire, des gens qui... Mais vous voyez bien le pouvoir d'auto-organisation des gens. S'ils sont 20 000 sur la place à Nantes, juste avec l'envie de faire un apéro, c'est plutôt sympathique. Et 10 000, 20 000 personnes, ça demande des logistiques, de santé publique, d'ordre public qui sont en fait considérables. Et immanquablement, à Nantes, je crois que ce n'était pas le cas, mais dans ce genre d'apéros Facebook, il est arrivé qu'il y ait des morts. Parce que 10 000, 20 000 personnes, comme ça, si ce n'est pas organisé, ça provoque des troubles, c'est compliqué. Donc, même un événement festif, ce pouvoir d'auto-organisation, vous voyez, qui pose des questions fondamentales sur ce que c'est que l'ordre, comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce que... Autre exemple dont on a peu parlé et on a fait plus le lien. Les révoltes urbaines de 2005 en France. Vous savez comment elles se sont arrêtées, en fait, les émeutes de 2005 ? Vous allez me dire, mais où est le lien avec Internet ? Or, il y en a un évident, pourtant. Les émeutes de 2005, en fait, on ne le sait pas, mais elles ne se seraient jamais organisées sans ça. C'était ça, fondamentalement, qui a changé. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, les jeunes qui étaient dans la rue, en fait, ils avaient un pouvoir d'auto-organisation. Jusqu'à présent, les forces de l'ordre étaient les seuls à avoir des trucs évolués. Là, tout d'un coup, tout le monde a un moyen de communication. Donc, les flics arrivent par là, vous envoyez des SMS, c'était en fait une révolte qui a été gérée par SMS. Et donc, ils jouaient, d'une certaine manière, au chat et à la souris, avec les forces de l'ordre. Et du coup, ça donnait énormément de fil à retordre aux forces de l'ordre. Et comment est-ce qu'on a arrêté tout ça ? Ben, la loi d'état d'urgence qui a une conséquence, on coupe les réseaux téléphones. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Mais si vous regardez un tout petit peu plus loin, émeute de l'ombre, 2011, c'est la même chose qui s'est passée. Alors là, avec un enchaînement qui est presque plus inquiétant. Je ne sais pas si vous avez suivi, les émeutes de l'ombre, c'est une histoire, un crime raciste, une révolte, les gens, et puis, assez rapidement, il y a des casseurs et il y a des pillages. Les forces de l'ordre sont dépassées. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent ça. C'est-à-dire qu'ils viennent très malins, ils sont là-bas, on va par là, etc. Ils étaient absolument insaisissables. Les forces de l'ordre racontent que c'était extrêmement compliqué. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Deuxième phénomène derrière, très inquiétant. Eh bien, c'est les résidents qui se sont organisés. Eux aussi, ils se sont dit, ben voilà, les pillages ont le pouvoir, nous aussi on a les pouvoirs. Et vous avez eu comme ça des gens qui sont auto-organisés en milice pour protéger leur magasin. Quand je vous parle de redistribution de pouvoir, d'émergence d'une société de paire à paire où les gens en fait échangent directement, vous voyez que ça a des conséquences qui peuvent être géniales dans le champ informatique, qui peuvent venir se tout, qui réorganisent fondamentalement de la manière dont nos organisations ont été constituées jusque-là. Et vous voyez que ça pose aussi des questions fondamentales sur comment est-ce qu'on fait société, comment est-ce qu'on maintient un certain ordre. Et ces questions, elles sont très largement en suspens aujourd'hui. Donc ça, ça a été pour les premières conséquences. Maintenant, si on revient un peu plus dans le champ économique. Je vous parlais tout à l'heure des patrons du CAC 40 qui n'étaient quasiment aucun il y a 5 ou 10 ans à regarder la transformation numérique et puis qu'aujourd'hui en fait voient tout exploser. Alors qu'est-ce qui se passe et prenons peut-être quelques exemples et qui sont des caractéristiques assez fondamentales au fond de cette transformation. Prenons par exemple, je ne sais pas, il y en a deux qui nous viennent à l'esprit. J'étais à Toulouse la dernière fois, c'était les taxis qui étaient en révolte. Et je pense que la question des transports elle est assez intéressante parce que c'est là où on a vu émerger le plus de startups qui sont en train de disrupter et qu'il est intéressant de se pencher dessus pour voir un peu c'est quoi les fondamentaux au fond de cette dynamique de transformation de l'économie. Alors ce qui est intéressant dans le cas du transport c'est que vous avez deux exemples que tout le monde connaît et qui sont Uber et Blablacar. Alors qu'est-ce que font Uber et Blablacar ? D'abord je note que c'est deux petites entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui sont valorisées des centaines de millions voire des milliards pour Uber. Elles disruptent un champ de transport qui est un des champs de l'économie les plus classiques et les plus traditionnels hyper capitalistiques. Ça demande des investissements absolument colossaux construire une route des chemins de fer. Est-ce que ce sont des grands acteurs ? Non. Est-ce que ce sont des acteurs qui étaient spécialisés dans ce champ-là ? Absolument pas. Comment est-ce que des acteurs venus de nulle part arrivent à s'inviter à la table des plus grands et font voler en éclats leur modèle d'affaires ? Est-ce que Uber ou Airbnb ont investi un euro dans l'autoroute, la voiture, les chemins de fer ? Rien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est ce qu'on appelle une conquête over the top. C'est-à-dire que eux, d'une certaine manière, ils rentrent la chaîne de valeur, ils prennent la conscience que sur Internet, en fait, ce qui va être important, c'est de maîtriser la relation avec le client et de la maîtriser bien, c'est-à-dire au point de le satisfaire parfaitement. Et ça, on va en revenir dessus, mais c'est le web qui donne des leçons d'une certaine manière de design, de fluidité, de convivialité à tout le monde technologique, en réalité. Tout à l'heure, avec M. Le Breton, je fais une insiste que je pense beaucoup à ça assez souvent. J'ai eu exactement la même expérience. Pourtant, il sait bien sa voiture, il n'arrivait pas à faire marcher l'écran, etc. en me disant « c'est une belle voiture, mais finalement, le tableau de bord, il n'est pas terrible. » Qui ne s'est jamais fait cette réflexion ? Qui ne s'est jamais fait cette réflexion de se dire « mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans ma voiture, ça marche moins bien que là-dessus ? » On a tous eu ce réflexe. Alors, quelle est la particularité de ces acteurs ? Ces acteurs, ils viennent tous du monde du web. Et le monde du web, c'est un monde d'ergonomie terrible. Vous avez aussi les moyens de vérifier cette ergonomie. C'est-à-dire que vous pouvez en permanence savoir où est votre client. Vous savez s'il a bien compris la page que vous avez faite puisque vous savez au pixel près où il s'est baladé et où il a cliqué, combien de temps il est resté ? Donc, vous allez pouvoir l'étudier. Cette culture-là du web, qui est une culture de la fluidité, où on va regarder en permanence si le client pourrait être mieux servi, s'il pourrait aller plus vite, cliquer à tel endroit. Tiens, il a hésité. Pourquoi il a hésité ? Eh bien, ces années et ces années d'expérimentation font qu'il y a une culture de l'interface et de la relation client qui est majeure. Et ça, ça tient notamment à la capacité de design. Fondamentalement. Si vous regardez une des caractéristiques d'à peu près tous ces grands acteurs qui sont en train de disrupter les secteurs après les autres, c'est qu'en général, ils mettent le paquet sur la relation client et sur une interface hyper simple. Ça, c'est quelque chose qui est général. Et que les grands acteurs ne savaient pas forcément bien faire parce qu'elles le reléguaient comme quelque chose de secondaire. Nous, on fabrique d'abord des voitures, puis ensuite, on y rajoute une application pour se balader, elle sera plus ou moins bien, mais fondamentalement, ce que les gens veulent, c'est une bonne voiture. En fait, les gens, de moins en moins, ils veulent un produit, ils veulent un service. Sur les voitures, d'ailleurs, c'est très éclairant. Et c'est le numérique qui bouleverse pas mal ça, qui nous, de certaine manière, donne les moyens de basculer dans ce qu'on appelle une économie de fonctionnalité. C'est-à-dire, finalement, vous achetez moins une voiture qu'une manière de vous déplacer. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ces 5 à 10 dernières années, quasiment toutes les publicités pour les voitures, elles ont changé. Vous n'avez pas remarqué depuis quelques années ? On vous donne encore des prix de voiture à l'achat ? Non. Quasiment plus de publicité à la télévision qui vous disent achetez la Clio pour tant. Si, ils vous disent pour tant, mais en fait, ils ne vous parlent même plus d'achat. Ils vous disent on vous garantit que ça vous coûtera tant par mois. C'est presque devenu une location, en fait. On vous paye presque l'essence. On vous fait presque le calcul global en disant voilà, ça vous coûtera exactement ça. On bascule dans une économie de fonctionnalité. Et ça, les nouveaux acteurs, ils l'ont parfaitement compris. Et puis l'autre chose qui est fondamentale et qui caractérise aussi bien Hubert que Blablacar, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure sur la société de père à père, c'est-à-dire que les gens vont se rendre compte de plus en plus qu'ils peuvent se rendre des services entre eux. Et parfois, c'est plus économique. C'est plus économique pour celui qui va faire Paris-Lente en voiture et puis plus sympathique aussi parce qu'il va prendre quelqu'un, il ne va pas s'ennuyer, il ne va pas risquer de s'endormir, etc. Puis il va payer un peu son essence. C'est sympathique pour la personne. Alors en même temps, ce truc-là, est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose qui est né avec Internet ? En fait, non. Moi, j'ai fait du... J'ai fait de l'autostop dans les années 80. Au fond, qu'est-ce que c'est Blablacar ? C'est un peu l'autostop. Oui, mais fondamentalement, qu'est-ce qui change par rapport à l'autostop ? Ce qui change, c'est que l'autostop, en fait, l'ajustement entre l'offre et la demande est tellement compliqué. J'ai pratiqué l'autostop quand j'étais jeune. Et pourquoi je ne le fais plus ? Pourquoi je l'ai fait quand j'étais jeune ? Parce que j'étais fauché. Et je voulais vraiment me déplacer à un endroit. Et donc, je donnais ma petite pancarte à un entrée d'autoroute. Puis j'attendais la personne qui va à peu près arriver au même endroit, qui est sympathique, qui va me prendre, etc. Autant vous dire que l'équilibre entre l'offre et la demande, il est tellement primitif à ce moment-là qu'il n'y a vraiment ceux qui n'ont vraiment pas d'autres moyens pour se déplacer qui le font. Mais ça, c'est une des puissances d'Internet. Et c'est encore, une fois, la manière dont ça est structuré, où les gens peuvent communiquer absolument entre eux, échanger, s'organiser. Tout d'un coup, avec Internet, vous allez avoir comme ça la possibilité de pouvoir gérer une infinité de micro-demandes avec une infinité de micro-offres. Vous allez à tel endroit, à telle heure, vous partez de tel endroit, vous allez toujours trouver la personne correspondante qui va à tel endroit. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose d'absolument, complètement différent de l'économie industrielle dans laquelle on était. On réfléchissait plutôt sur des grandes masses. Par exemple, à moins de 2000 personnes par jour, je ne prends pas, c'est pas rentable. Là, tout d'un coup, en fait, on est sur une gigantesque place de marché que devient Internet dans laquelle on va pouvoir agréger l'ensemble des demandes sur un type de service et l'ensemble des offres et on va vous trouver la bonne personne. Et en fait, cette chose-là, elle n'est pas née fondamentalement avec Internet, mais Internet va l'outiller. Et ces acteurs-là, c'est ça qu'ils font. Ils vont tout d'un coup utiliser toute la culture web qu'ils avaient pour rendre des services très beaux, très simples, très conviviaux. Si G7 avait fait une application aussi simple que Uber, par exemple, et s'ils s'étaient mis à essayer de réfléchir à l'innovation de service qu'ils pouvaient faire dans leur taxi, ils n'en seraient pas là où ils sont. et je vous dirais que c'est un peu la même chose avec la CAR et la SNCF ou avec Airbnb, par exemple, et le groupe Accor. Et évidemment, le risque, en fait, pour des grands acteurs traditionnels, c'est qu'ils soient de toute façon, tout simplement, relégués au rang de sous-traitants. Vous êtes la SNCF, mais en fait, finalement, comme je suis capitaine Trenn et je fais écran, vous connaissez Capitaine Trenn ou pas ? Vous avez déjà utilisé le site de la SNCF ? Bon. Vous avez dû voir combien de champs ? Parce que le web a fait sa révolution aussi quand même ces dernières années. Aujourd'hui, l'essentiel des connexions aujourd'hui dans le monde numérique, elles se font par ça. Donc évidemment, la manière dont vous conceviez un site web il y a 10 ans sur un grand écran, la manière dont vous le concevez pour un petit écran comme ça, n'est pas du tout la même. Et donc, on a fait une révolution en termes d'ergonomie ces 10 dernières années. Parce que les gens, évidemment, ils ne voulaient pas du tout les mêmes sites. et là-dessus, il y a les ergonomes, il y a les psychologues qui ont travaillé sur ces sujets-là. Et qui, du coup, se sont rendus compte qu'il ne fallait surtout pas mettre trop de champs. Et que les gens, en fait, maintenant, ils voulaient directement arriver au service en 3 clics. Et c'est ça qu'ils font bien. Donc, je résume. Ils font une application fluide, très simple, qui va permettre de rendre un service extrêmement rapide et efficace en quelques clics seulement dans un univers très convivial. Pas avec des formulaires compliqués, etc. Très simple. Deuxièmement, ils vont se mettre à l'interface entre le core business et la relation client. Et ensuite, évidemment, ils les font rétrograder. Et c'est tout le risque, évidemment, c'est pour ça que les patrons du CAC 40, ils n'ont pas complètement tort quand ils disent que Google est mon concurrent. C'est qu'en fait, ils les voient tous remonter la chaîne de valeur et faire finalement l'interface et se positionner au bon endroit pour pouvoir un jour les reléguer au fond, au rang de simples sous-traitants, certes qui investissent des milliards, mais qui, comme il a perdu de la valeur dans la relation, notamment, avec son client, qu'il ne connaît plus, eh bien évidemment, il peut être rétrogradé. Donc le risque, il est énorme. Il est même gigantesque, en fait, parce que ça ne s'arrête pas là. Si vous regardez un tout petit peu, l'assurance a commencé à être disruptée aux États-Unis et par des acteurs qui n'avaient rien à voir avec le monde de l'assurance. C'est un peu ça aussi qui fonctionne. C'est-à-dire que vous avez des gens qui maîtrisent parfaitement la culture du numérique et puis qui regardent un secteur qui finalement jusque-là en a été assez peu imprégné. L'assurance, si vous avez déjà demandé, j'imagine tous, dans la salle, des formulaires pour remplir une demande d'assurance, autant vous dire que même en ligne, c'est long. Il faut sortir un nombre de papiers, des champs, vous cliquez une deuxième fois, ça bug, ça ne marche pas. Et eux, les petits jeunes dans l'assurance se sont dit « Oh, mais ce n'est pas compliqué, nous, on veut faire un devis en trois clics. » Trois clics, pas plus. Vous parlez à des assureurs, ils disent « Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça, on a besoin d'avoir au moins 150 questions pour être capables de calibrer, etc. » Et en fait, ils ont repoussé la problématique derrière. Ce qu'on veut, c'est attraper les clients. Donc on donne des fourchettes, on vient même prendre le risque éventuellement de s'engager sur des choses qu'on perdrait parce qu'on sait qu'à la fin, on va y arriver. Et Oscar, qui est l'application que je vous recommande d'aller voir, qui a commencé à pas mal distruter le secteur d'assurance, c'est complètement dingue. Quand vous le regardez, c'est fluide, c'est simple, rien à voir avec les grosses plateformes très lourdes qui étaient jusque-là, celles des compagnies d'assurance. Airbnb, c'est un peu la même histoire. Airbnb, c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, avant Airbnb, il y a Couchsurfing et qui là aussi donne quand même une idée un tout petit peu de comment en fait s'articule le marchand et le non-marchand. Pour l'instant, c'est comme des acteurs en général, ils ne gagnent pas tous de l'argent. Enfin, leur objectif, c'est quand même faire du business. Mais il y a aussi toute une chose dont on a assez peu parlé jusque-là en fait, c'est le fait que les gens peuvent se rendre des services et qu'il n'y a pas nécessairement d'échange marchand derrière. Et Couchsurfing a été inventé avant Airbnb. Alors, on en parle moins aujourd'hui, mais Couchsurfing, c'est prête-moi ton sofa.com, en gros. Mais qui s'est créé il y a une petite dizaine d'années ou 15 ans et qui, en 10 ans, à peu près, je crois, en 10 ans, a réussi à accumuler par année autant de nuités qu'un groupe comme le groupe Accor qui a mis quasiment un siècle à se constituer. Mais imaginez quand même le vertige que c'est d'imaginer qu'un groupe industriel comme le groupe Accor qui a mis 90 ans à construire ses 1500 hôtels dans le monde entier et vous avez un petit acteur qui simplement met les gens en relation et qui, en moins de 10 ans, va être capable de faire dormir autant de personnes. C'est vertigineux, quand même. Et en plus, dans le premier cas, c'est non marchand. Alors, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est que du coup, on voit bien dans le domaine du transport, c'est un peu moins le cas. Mais en revanche, dans le domaine de l'hôtellerie, c'est très intéressant parce que vous voyez bien que la première chose qui a été couverte, c'est en fait, justement, tous les usages qui n'étaient pas couverts par l'économie marchande. En gros, pour le dire autrement, les gens qui ont commencé à utiliser Couchsurfing, c'était ceux, en fait, qui ne pouvaient pas se payer d'hôtel et qui se sont entraînés. Et ça a bien fonctionné. Et puis là-dessus, vous avez Airbnb qui a débarqué en disant « Moi, je vais attaquer la France juste au-dessus. » Ceux qui ont les moyens d'aller à l'hôtel mais qui soit à ne pas aller à l'hôtel, soit ne trouvent pas l'hôtel qui leur convient et qui est trop cher et qu'on va se mettre sur la frange juste au-dessus Couchsurfing. Et là aussi, pour ceux qui en avaient fait l'expérience, des sites web très fluides, très simples, vous connectez avec votre Facebook, etc. Et puis, vous avez toujours l'enjeu réputationnel derrière. C'est comme dans BlaBlaCar. BlaBlaCar, vous connaissez l'origine du nom, vous dites si vous voulez parler BlaBla, BlaBla, BlaBlaCar, ou pas. Parce que quand on prend un autostopper, parfois il y a des gens qui ont envie de parler, quand vous êtes autostopper, vous n'avez pas envie de parler, vous vous emmerde de parler pendant tout le voyage et puis voilà, donc vous choisissez. Donc il y a bien un côté réputationnel derrière. C'est-à-dire que si vous êtes désagréable, que vous mettez à parler et que vous êtes engagé à ne pas parler ou l'inverse, vous serez mal noté. Qui a pris des chauffeurs de taxi Uber ici dans la salle ? Levez la main, tout le monde, ok ? Vous avez remarqué quand même le chambon de service ce que ça procure ? Qui est même un peu angoissant en fait, d'une certaine manière. Vous ne trouvez pas que les chauffeurs d'Uber ils sont très très obséquieux ? Ils vous demandent trois fois si vous ne voulez pas de l'eau, un mouchoir, un bonbon, si l'ambiance vous va, si c'est la bonne chaîne de radio, etc. Vous savez pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils sont terrorisés par la note que vous allez leur donner à la fin. Mais vous savez que vous êtes noté aussi ? Et que si vous faites attendre trop longtemps un taxi plusieurs fois de suite, vous allez être mal noté. Mais oui. Double notation, double système réputationnel. C'est aussi ça, évidemment, c'est aussi ça qui donne de la puissance à l'engagement et à la responsabilité et à la qualité du service. C'est qu'en fait, c'est ça le monde d'Internet. C'est aussi tout va être mesuré. C'est ça aussi le big data, de certaine manière. C'est qu'on en produit tous des données sur nous-mêmes, les autres en produisent sur nous, et évidemment, ça verrouille le système parfois un peu à l'excès aussi. Moi, la psychiosité de mon chauffeur Uber, parfois je me dis qu'il doit vraiment avoir la trouille. Ça m'amène aussi à penser pas mal quand même. La relation client devient quelque chose de quasiment dictatorial. J'en ai vu qui tremblaient parce qu'à un moment j'étais arrivé en retard à un endroit et donc le type s'est dit il va me mettre une mauvaise note. Je l'ai rassuré, il me disait mais c'est pas possible, il se met dans des angoisses pas possible. Ça, ça vous donne une idée un peu du nouveau type de relation en fait. C'est plus dur, c'est plus compétitif et tout se sait. Et donc le lien réputationnel, évidemment, il est absolument clé. sur Airbnb, ils ont évidemment commencé à constituer fortement, à remonter en fait la chaîne de valeur et aujourd'hui, vous savez qu'ils sont en train d'ouvrir y compris un service de luxe pour les entreprises etc. Donc ils deviennent des concurrents directs en fait, des plus grandes chaînes d'un tel. Et toujours avec la même chose, c'est comment est-ce que ils ont, par leur qualité du design, par le fait qu'ils se mettent en interface avec la relation client, qu'est-ce qui fait aussi derrière que, d'une certaine manière, ça casse les business models. Ça les remet et les redistribue fondamentalement. Et ça, je pense que c'est une caractéristique générale en fait, quand vous regardez toutes ces applications. À chaque fois, elles reposent sur de la société et de l'économie de père à père. Et encore une fois, ces choses-là ne sont pas nouvelles. Internet n'a rien inventé là-dedans. Il n'a pas inventé l'autostop, il n'a pas inventé les gens qui hébergeaient chez eux, des gens de passage, il n'a pas inventé toutes ces choses-là. Mais en revanche, il va les outiller de manière magnifique. Je vous prends un autre exemple. Les AMAP. Vous avez déjà fait l'expérience des AMAP ? Bon. Les expériences des AMAP, c'est-à-dire finalement des circuits courts en économie. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, qui faisait ce genre de choses ? Des militants. Des militants de la cause écologique ou de l'agriculture non productive. Voilà, des choses comme ça. Mais ça veut dire quand même minorité. Parce qu'aller se trimballer les sacs de 10 kilos de pommes de terre une fois tous les 15 jours pour les distribuer aux copains, vous allez vraiment être très engagés pour le faire. Dans votre quotidien, ce n'est pas forcément facile à faire, sauf si vous êtes vraiment particulièrement sourcilieux sur ce sujet-là. Mais si tout d'un coup, en fait, je vais vous mettre en relation directe avec un producteur, est-ce que fondamentalement, ce n'est pas quelque chose de facile à faire ? Et si c'est en plus un peu moins cher, c'est meilleur ? Et que par l'occasion, ça détruit moins la couche d'ozone, pourquoi vous ne le feriez pas ? Et c'est un peu la même chose sur l'économie de fonctionnalité dans le champ du transport. J'ai une voiture, j'utilise à 5% de son temps. Finalement, est-ce que je ne ferais pas mieux de la prêter en partage ? Vous voyez qu'en fait, c'est un bouleversement complet dans nos rapports et au type d'échange qu'on peut avoir. Encore une fois, le fondamental là-dedans, c'est la relation latérale. C'est ça qui fait Internet. Quand je dis qu'il bouleverse notre rapport au savoir et à la connaissance, c'est qu'il va nous nous horizontaliser tous et on peut tous rendre service. Et Internet, ça fait une énorme place de conversation et c'est aussi une gigantesque place de marché où des tas de micro-offres s'équilibrent avec les écrudements. Des petits marchés de Zéphane, ça va. Alors tout ça, tout ça, ça se fait évidemment avec en toile de fond un changement profond de culture. C'est pour ça que je commençais par ça en me disant j'irais numérique qui parle de révolution industrielle, mais en fait, il se trompe un peu. Parce que c'est bien notre culture elle-même qui est impactée. D'abord parce qu'il y a une culture du web qui devient mainstream et que si on ne comprend pas ce que c'est qu'un algorithme, si on ne sait pas ce que c'est qu'un microprocesseur, un minimum de science, des machines, ces choses-là, en fait, on va se retrouver dans un monde qu'on ne va pas comprendre. C'est pour ça que c'est fondamental d'enseigner une chose-là. La technologie, on doit être capable de la démystifier. Moi, mon arrière-grand-mère, à un moment donné, on a dû lui apprendre les bases de l'électricité et de la mécanique. Ce qui fait qu'elle n'a jamais cru qu'en allumant l'électricité chez elle, c'était l'opération du Saint-Esprit qui faisait qu'il y avait de la lumière ou que les voitures se mouvaient toutes seules dans la rue par l'opération du Saint-Esprit. Non, on lui a enseigné ces choses-là. Qui fondamentalement dans la salle sait ce que c'est qu'un algorithme ? Qui fondamentalement sait exactement les datas qui sont produites sur lui et qui fait que devant tel type d'informations, quand il va taper dans un moteur de recherche, il va avoir une réponse qui ne va pas être exactement la même que la mienne. Est-ce que fondamentalement on a tout ça en tête en permanence et qu'on est capable de le démystifier ? Ce n'est pas si sûr que ça. Et pourtant, je vous assure que le potentiel d'aliénation, il est gigantesque. On est encore dans un monde médiatique dans lequel, à la télévision, quand on passe une page de publicité, je vous le rappelle, dans 20 ans, tout le monde rigole pour vous raconter ça. Quand on vous montre une page de publicité, vous avez un petit écran qui vous dit attention, ceci est une publicité. Vous avez l'écran de publicité et puis ensuite, on vous dit c'est fini. Et puis on revient à un beau spectacle. C'est comme ça sur Internet ? Vous arrivez à faire la distinction entre l'information et la publicité ? OK, sur la page de Google, Google fait à peu près encore proprement les choses, vous avez le résultat naturel, vous avez les liens sponsorisés. Mais au deuxième clic, vous êtes sûr ? Et fondamentalement, est-ce que vous réfléchissez à chaque fois que vous voyez une information, vous vous dites cette information, elle a été donnée parce qu'ils ont des données sur moi, etc. Mais si j'étais mon meilleur pote, est-ce qu'il aurait eu la même information ? Vous avez ce réflexe-là ? Mais non, vous ne l'avez pas. La plupart du temps, on ne l'a pas. Alors, il y a eu des scandales comme ça réguliers ou des rumeurs comme quoi, vous savez, sur les billets d'avion, il y a eu énormément de légendes urbaines là-dessus sur le fait qu'il y avait des moments où il fallait y aller, que selon que vous aviez tapé un truc la veille, le lendemain, vous allez avoir des prix plus élevés, etc. En réalité, toutes ces choses-là, sans qu'elles soient toujours prouvables d'ailleurs, en réalité, on commence à se les poser un tout petit peu parce que le potentiel de manipulation va devenir énorme. Vous avez maintenant, les pères fondateurs avaient raison, un ordinateur extrêmement puissant dans votre poche qui va capter un nombre de données considérable sur ce que vous faites à votre insu. Vous n'en avez même pas été. Alors, vous pensez en général d'abord en numérique d'ailleurs, vous pensez tous à Facebook et à Google parce qu'ils ont plein de données sur nous. Oui, oui, c'est vrai, ils en ont beaucoup et ils font les choses plus ou moins bien. Mais je vous rassure, peut-être vous inquiète d'ailleurs, mais vous savez que votre opérateur télécom, que vous avez depuis assez longtemps, je pense, il a quasiment toutes les données de vos déplacements, mètre par mètre, seconde par seconde. Votre opérateur télécom devrait être capable mieux que vous-même de savoir exactement où vous vous êtes déplacé. Votre banque a des données sur vous qui sont considérables. Pour l'instant, elle dormait, il n'en faisait pas grand-chose. Et c'est ça l'émergence du big data, c'est le fait que, et c'est la même histoire que je vous raconte depuis le début, vous allez avoir un gros endroit comme ça qui s'appelle Internet, vous allez avoir des tas de données qui s'agrègent et en agrégant ces données et avec un certain nombre de techniques, les algorithmes notamment, on va être capable de leur faire donner du sens alors qu'avant, elles n'en avaient pas. Vos données de consommation, elles dormaient dans votre banque qui, globalement, ne faisaient pas grand-chose. Mais tout d'un coup, si on est capable de connecter ça à votre déplacement, à ce que vous mangez, d'analyser des tas de choses, on va être capable de pouvoir faire des progrès techniques considérables. C'est toute la vague de la médecine personnalisée dans les années qui viennent. On va basculer des médecines industrielles à une médecine personnalisée où vous allez avoir un traitement qui va être en fonction de ce qu'on sait de vous. Mais avant, on ne savait rien de vous. On ne connaissait pas votre ADN, on ne savait pas où vous aviez vécu, on ne savait pas ce que vous aviez mangé. Aujourd'hui, on est capable de reconstituer quasiment tout ça. Ah oui, je ne sais pas parfaitement où vous avez été. Est-ce que vous avez été exposé au soleil, de quelle intensité ces 30 dernières années ? En fait, c'est très facile à trouver ça avec vos données de déplacement. Et puis avec un historique de la météo, en 10 minutes, un informaticien, il dit combien de soleil vous avez été exposé pendant 30 ans de votre vie. Ah oui, c'est une donnée importante si vous avez un problème de santé sur la peau, par exemple. Et puis on dit oui, mais il nous manque aussi autre chose, il nous faudrait savoir ce qu'il y a à manger. Ce n'est pas compliqué. Vous allez à un supermarché, un carrefour, vous avez une perfidélité, vous allez nous la donner, vous pouvez regarder les données. On va assez vite déduire que vous avez deux enfants parce qu'il suffit de trois trucs que vous avez acheté. C'est ça les algorithmes. Et à la fin, je vais être capable de dire ces 30 dernières années où vous avez été, qu'est-ce que vous avez mangé. Et à ça, j'ajoute l'ADN. et ça y est, j'ai énormément de données sur vous pour vous soigner. Ça tombe bien, c'était l'objectif. Mais ça pourrait être aussi nous faire basculer parfois dans un cauchemar. On est dans un monde de données où les gens savent tellement de choses sur nous qu'on est capable aussi de vous manipuler. Et c'est ça l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. À la télévision, on nous bombarde, mais on nous dit de sous, ceci est une publicité. Et là aujourd'hui, est-ce qu'on vraiment, on peut se dire que quelqu'un qui serait sur Internet, qui serait face à un service, l'interface et l'algorithme derrière est plus intelligent. Il voit à qui il a à faire face. Il voit que c'est quelqu'un de simple, qui n'a pas forcément beaucoup de maîtrise. Et bien il va lui vendre un produit dégueulasse le plus cher possible. Il va se rendre compte, là, le type qui est en face, c'est un type qui a l'air un peu plus compliqué, il va savoir un peu mieux ce qu'il veut. On va baisser les prix, on va lui donner tel type de service. Vous voyez le pouvoir de manipulation ? Est-ce que vraiment aujourd'hui, ce que je vous décris là, ce cauchemar, est-ce que vraiment ce cauchemar, on est sûr qu'il ne va pas se produire ? Non. Tous les potentiels de manipulation et d'aliénation sont là. Donc vous voyez bien, et moi c'est un peu ma conclusion forte, vous voyez bien qu'on est dans une transformation absolument sans précédent. Mais en même temps, rien n'est écrit. Ça nous donne des moyens considérables pour changer le monde. Et il est en train profondément de changer. Mais il y a plusieurs mondes numériques possibles, en fait. Ça peut être un cauchemar de data dans lequel les gens en fait ne comprennent pas du tout l'environnement technologique dans lequel ils vivent, qui est compliqué, qui doit être enseigné. Comme à mon arrière-grand-mère à qui on avait donné rudiments de mécanique et d'électricité, aujourd'hui on devrait donner des rudiments d'électronique, de science des machines et d'algorithmes, de conception logicielle un minimum aux enfants pour qu'ils comprennent le monde complexe dans lequel ils sont. Pour qu'ils soient capables de le démystifier, de le décoder. Et ne croyez pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et je le dis d'autant plus volontiers que moi, je fais partie des naïfs qui l'ont cru pendant longtemps, que les digital natives, les enfants du numérique, ceux qui sont quasiment nés avec un smartphone entre les mains, parce qu'ils ont une faculté d'usage qui est très développée, spontanément, comprendraient parfaitement en fait les enjeux du numérique. Ça, c'est complètement faux. Alors pour le coup, c'est ce que je croyais il y a 10 ou 15 ans. Je me disais, bon, ça sera peut-être ça. Moi, je suis complètement trompé. La réalité, c'est qu'en fait, les digital natives sont des consommateurs passifs du numérique. Mais est-ce qu'ils ont un regard critique à ces transformations ? Est-ce qu'ils les voient vraiment ? Je peux vous assurer que toutes les études d'aujourd'hui montrent le contraire. Ils sont peut-être plus familiers avec la somme de ces usages, mais ils le pensent plutôt moins même que les générations d'avant. Et donc, c'est une vraie alerte. C'est, on vit une transformation incroyable. Elle a un potentiel de changement des rapports entre les hommes. Elle a un potentiel de disruption des secteurs économiques absolument considérable. Mais en même temps, il y a des potentiels d'aliénation et même des tentations cauchemardesques que même dans les pires dictatures on n'aurait jamais pu imaginer. Un Hitler ou un Staline étaient incapables de mettre un flic ou un espion derrière chaque citoyen pour regarder ce qu'ils écrivaient dans leurs lettres, pouvant ouvrir quelques-uns des courriers. Mais pas tous. Aujourd'hui, avec un ordinateur, je peux analyser les courriels que tous les Français s'envoient tous les jours. Et je mets quelques algorithmes si je suis malin pour récupérer ceux qui vont m'intéresser. C'est possible. Je vous parlais de la santé tout à l'heure. Dans le champ de la santé, on est au début d'un cycle d'innovation qui n'a probablement d'équivalent que ce qu'on a connu avec les antibiotiques au milieu du XXe siècle. Donc c'est pour vous dire, le champ de la recherche est en train de s'ouvrir mais considérablement. Tout simplement parce qu'on va être capable de passer de la médecine industrielle à la médecine personnalisée. Mais en même temps, ce que je vous racontais tout à l'heure, avec des petits objets connectés qui sont, je dirais, un peu le dernier, l'avant-poste au fond de la transformation numérique puisque maintenant, on a tous un petit ordinateur dans sa poche et puis on commence à avoir des objets qui sont connectés à cet ordinateur. Moi par exemple, je fais un petit peu de vélo et donc j'ai une petite application avec un petit connecteur qui va analyser mon rythme cardiaque. Est-ce que je sais vraiment est-ce que je sais vraiment qu'est-ce qui est fait de ces données ? Vous savez combien vous avez d'applications en moyenne sur votre téléphone ? 60. Moyenne. 60. Donc 60 conditions générales d'utilisation qui doivent faire à peu près 40 ou 50 pages en moyenne que vous avez tous lues bien sûr. Voilà, comme tout le monde. Eh bien, en moyenne, si vous deviez lire toutes les CGU de toutes les applications que vous avez lues, il vous faut 6 mois. Autant dire que vous ne lisez pas. C'est normal. Du coup, vous fermez les yeux, vous validez et donc, moi, le petit connecteur, j'ai acheté. Un, est-ce qu'il est, est-ce que c'est une application américaine, française, russe ? Je n'en sais rien, je ne vais pas regarder. Les CGU, je ne les ai pas lues. Les serveurs de cette application, ils se trouvent où ? Je n'en sais rien. Quel est le régime juridique qui s'applique à ça ? C'est très difficile de savoir. Donc, vous vous rendez compte quand même que ça veut dire que moi, mes données sur mon rythme cardiaque quand je fais du sport, finalement, je ne sais pas trop elles se baladent, ces données. Donc, imaginons, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction, cauchemar d'esques, mais est-ce que c'est la science-fiction plausible de se dire qu'un jour, ma police d'assurance va m'appeler en disant, écoutez, M. Thurin, on a récupéré des données vous concernant, on a remarqué que vous aviez arrêté, d'ailleurs, de faire du vélo depuis quelques mois ou qu'on s'inquiète de votre rythme cardiaque. En plus, vous avez une balance connectée et on a remarqué qu'au moment où vous avez arrêté du vélo, vous avez pris 10 kilos. Nous, ça ne nous pose pas forcément de problème, mais juste, on voulait vous dire qu'on va augmenter votre police d'assurance de 10%. Voilà. Alors, ça nous fait sourire, mais en fait, c'est quand même un cauchemar absolu. Est-ce que vraiment le monde numérique dans lequel on est en train de vivre et vers lequel on évolue nous empêche ce scénario de se dessiner ? La réponse, en fait, elle est dans la salle. C'est notre faculté, nous, à penser cette transformation numérique, à voir là où on veut que ça apporte du progrès, là où on veut y mettre des cadres, des réglementations, c'est à nous, en fait, de réfléchir et ne croyez pas, surtout pas, que c'est une révolution purement technologique parce que du coup, ça nous donne, c'est un faux ami terrible, en fait. Évidemment qu'à l'origine, il y a une culture technique qui est forte et qu'il faut maîtriser, je l'ai rappelé. Moi, j'ai plaidé beaucoup, d'ailleurs, pour que ce soit enseigné à l'école. Mais en même temps, c'est beaucoup plus qu'une révolution technologique. C'est une révolution, en fait, sociale, politique, culturelle. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on la pense et qu'on réfléchisse et qu'on le mette de nouveaux cadres. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'ébullition aujourd'hui sur tout ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs mondes numériques possibles. Il ne faut pas imaginer que la plus grande transformation du monde qui est en train de se produire soit uniquement l'apanage, on va dire, de la Silicon Valley. Il y a ces débats, d'ailleurs, la Silicon Valley aujourd'hui. La Silicon Valley, elle est très traversée aujourd'hui par des débats assez durs parce qu'il y a une dérive, d'une certaine manière, de ces grandes entreprises. Évidemment, elle nous apporte un service incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas comment c'était à Nantes, mais à Paris, c'est évident qu'aujourd'hui, pour vous déplacer en taxi, ça n'a plus rien à voir avec il y a 3 ou 4 ans. Plus rien du tout. Vous trouvez un taxi quand vous voulez, le service est très bon, ça vous coûte un peu plus cher, mais pas beaucoup plus. Donc, ça apporte de nouveaux services. Couchsurfing, ça permet à des gens de voyager. La black car, ça permet à plus de gens de se transporter. Donc, on peut faire la liste, elle est longue. Mais en revanche, derrière tout ça, il y a l'outillage par le numérique de pratiques et d'usages qui se développent. Et ces usages se développent, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a une innovation technologique qui nous a la Silicon Valley. Et d'ailleurs, il y a une vraie question qui doit nous troubler, qui est de se dire, est-ce que fondamentalement, on va dire, les fondamentaux de cette économie numérique, est-ce qu'aujourd'hui, tel que c'est organisé, ils sont durables ? Mais moi, je ne crois pas. On est en transition. Mais si vous regardez la plupart de ces grands acteurs, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui gagnent de l'argent. Ou, pour le dire autrement, s'ils arrivent à très bien s'en sortir, c'est parce qu'en fait, ils sont sur des valorisations absolument gigantesques. Vous savez qu'aujourd'hui, Airbnb vaut plus que le groupe Accor. Il vaut plus que le groupe Accor. Alors, il gagne de l'argent, mais pas tant que ça, Uber perd de l'argent. Ils sont valorisés je ne sais plus combien. Alors qu'ils n'investissent pas un euro en infrastructure. Donc déjà, la plupart des secteurs, en général, ne gagnent pas d'argent. Ils sont sur des valorisations et dans l'anticipation de valorisation, qui fait qu'à la fin, il y a toujours le marché financier qui remet et qui réinjecte du cash dedans. Mais fondamentalement, ils n'ont pas démontré encore la viabilité. Ils sont sur de telles échelles de marché. C'est vrai qu'on se dit qu'à priori, ils sont bien placés. Et qu'effectivement, ils ont leur tribu qui est, encore une fois, cette relation cliente qu'ils surveillent comme le lait sur le feu. Mais la question de la durabilité du modèle, elle est quand même posée parce que la plupart de ces grands acteurs, un, ils ne payent pas d'impôts et certainement pas là où, en tout cas, se trouve une grande partie de leurs consommateurs parce que le premier marché numérique au monde, c'est l'Europe. Deuxièmement, ils ne payent pas non plus de protection sociale, en tout cas, ils ne la financent pas. Or, qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans les économies numériques de paire à paire ou autre d'ailleurs ? Fondamentalement, qu'est-ce qui fait qu'on a des consommateurs numériques au sens large du terme ? Parce que vous avez des gens surtout en Europe, ce n'est pas pour rien que c'est le premier marché mondial parce qu'ils sont en bonne santé, ils sont formés, ça vient d'un ordinateur, ça demande un peu d'éducation et puis ils ont du temps libre. Ces trois choses-là sont financées par des impôts. Donc vous voyez, en fait, on est dans une transformation dans laquelle la transition, elle est loin d'être stabilisée puisque c'est grands acteurs qui continuent d'disrupter et il y en a encore d'émergents parce qu'il y a encore plein de secteurs qui n'ont quand même pas encore énormément évolué. J'ai parlé de l'assurance, ça commence à peine, la banque, c'est encore très réglementé mais vous savez, la vague va se poursuivre et je pourrais dire cette vague d'empouvoirment des individus, elle ne va pas s'arrêter uniquement à ces grands secteurs. Pour terminer sur ces questions-là, la banque par exemple, de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont se rendre compte que se prêter entre eux ce n'est peut-être pas si mal en fait. Pour des grands financements de projets d'infrastructures, on voit difficilement une petite plateforme de crowdfunding qui va l'outiller. Ok, qu'on soit un TGV, ce n'est peut-être pas pour demain la veille que ça va se faire par financement participatif. Mais sur des projets plus petits, plus locaux, pourquoi est-ce que ce ne serait pas fait ? Avec plus de liens, encore une fois, de circuits courts dans l'échange économique, c'est-à-dire qu'on sait à qui on prête. Est-ce que ces choses-là ne vont pas se développer plus ? En tout cas, si on regarde le succès du financement participatif dans la première phase comme Ulule par exemple ou Kickstarter aux Etats-Unis, ça marche très très bien. Vous commencez à avoir des milliers de projets de quelques dizaines de milliers d'euros qui sont financés alors que les banques n'auraient pas mis l'argent. Donc là aussi, et pourtant la banque, c'est quand même quelque chose de solide comme secteur. Vous commencez à avoir aussi cette vague qui va aussi là-dedans. Et l'industrie alors dans tout ça ? D'une certaine manière, on pourrait se dire que l'industrie, elle est aussi en train d'y passer. Alors ce n'est pas pour dire que tout va être révolutionné. Je ne crois pas du tout au fait que tout va être absolument remplacé. Je vous dirais, c'est un peu comme dans les médias, la radio n'a pas tué la presse, la télé n'a pas tué la radio, Internet n'a pas tué la télé. Mais en revanche, tout ça cohabite et a des conséquences sur le repositionnement de chacun. Mais ça va être exactement la même chose. Il y aura sûrement demain encore des grandes banques. Mais est-ce qu'elles auront tout le marché qu'elles ont aujourd'hui ? Ça, ce n'est pas sûr. Mais dans le transport, c'est la même chose. Et on pourrait multiplier les exemples. Secteur par secteur, vous allez avoir des tas d'échanges économiques qui tout d'un coup, dans une relation de père à père, vont mieux fonctionner. Et dans le champ de l'industrie, on continuera probablement de fabriquer des voitures sur un mode industriel, mais vous avez sûrement pas échappé qu'il y avait quand même une disruption en ces dernières années, alors qui a pu paraître un peu anecdotique au début, mais qui l'a de moins en moins. C'est les imprimantes 3D. Qu'est-ce que ça fait l'imprimante 3D ? L'imprimante 3D, c'est la même chose. C'est l'empouvoirment de la production industrielle pour un individu. Avant, pour produire industriellement, coût d'échelle énorme, gros investissement, du coup, on ne produit qu'en masse. Une unité, ce n'est pas un mode industriel. Et qu'est-ce que fait l'imprimante 3D ? Alors, elle a beaucoup de progrès à faire, mais ces cinq dernières années, elles ont fait des progrès considérables. Vous avez des tas de matériaux qui commencent à être agrégés en imprimante 3D. Qu'est-ce que c'est l'imprimante 3D ? L'imprimante 3D, c'est juste la production industrielle faite par un individu pour une commande. Donc, même le champ industriel, même le champ industriel, il est à nouveau dans cette dynamique de démocratisation et d'empouvoirment des individus. Alors, qu'est-ce que ça donne pour les PME, pour les créatifs ? Je conclurai là-dessus. D'abord, les PME, ces dernières années, elles ont pu bénéficier en fait de toutes ces vagues. Le petit film le disait très bien d'ailleurs tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, le chef d'entreprise, en suivant, donc je sais un petit peu de quoi je parle là-dessus, un chef d'entreprise, par définition, c'est qu'il fait plein de jobs différents. Il a son corps business, je ne sais pas, il est boulanger, il fabrique du pain, mais en même temps, il ne va pas faire que fabriquer du pain. Il va remplir des fichures sa, faire régler ses impôts, il va faire la comptabilité, il va faire sa publicité, il va faire plein de, plein de, au fond, de services, de back-office, mais qui vont lui prendre un temps assez considérable. Ce que fait le numérique depuis 10 ou 20 ans, c'est deux choses. Un, il va rendre beaucoup plus simple et il va faire s'effondrer les coûts en fait de gestion en disant en gros, il y a les professionnels ou il y a les logiciels ou les applications qui vont faire ça beaucoup plus simplement pour vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, on va vous mettre, on va démocratiser les moyens qui jusque-là étaient ceux uniquement des grands groupes. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est une révolution qui est très récente encore. La publicité, je vous parlais de la liberté d'expression, mais la publicité, qui pouvait se payer les campagnes de publicité jusqu'au tournoi des années 2000 ? Uniquement des très grandes entreprises. Oui, en arriver sur les affiches de cinéma, en région, vous pouviez mettre votre nom de boucher, etc. Enfin, c'est très anecdotique. Aujourd'hui, vous êtes capables, avec 200 euros, de faire une campagne de ciblage géolocalisée qui va vous toucher la population que vous voulez identifier. Parce que c'est pour votre business, celle-là, qu'il faut que vous vous touchiez. Et vous ne paierez que les 200 euros pour les toucher. Alors que si vous allez voir TF1, ils vont dire à moins de 500 000 euros, vous n'avez pas de campagne chez nous. Donc vous voyez que cette vague de démocratisation, en fait, d'empowerment, elle a énormément de conséquences sur tous les créateurs d'entreprises qui du coup peuvent se concentrer à avoir des tas de moyens qui étaient encore il y a 10 ou 15 ans en ce lieu multinationale. Et qui, tout d'un coup, sont mis à leur niveau où ils peuvent les utiliser. Et ça, ça c'est un changement qui est fondamental. Et je vous dirais de manière générale, je crois qu'il y a eu plusieurs années, si on regarde un tout petit peu les 100-150 dernières années, en gros ce qui nous sépare de la première révolution industrielle, ça vient un tout petit peu, sans faire un grand tour de théorie économique, mais vous avez eu des grands cycles. Il est intéressant de se pencher un tout petit peu sur le gros siècle qui nous sépare. Les premiers grands capitaines d'industries, en France, en Allemagne, en Angleterre, ils ont tous une caractéristique. Tous. Quelle est la caractéristique entre Gustave Eiffel, Edison, Bell, c'est qui tous ces gens-là, Citroën, Renault, tous, Dassault ? C'est quoi la caractéristique de toutes ces personnes ? C'est les ingénieurs inventeurs. C'est eux qu'ont créé les grandes investisseurs. C'était les ingénieurs inventeurs. Ça, c'était la première phase. Puis la deuxième phase, c'était la phase productiviste. Ok, on a inventé les voitures, maintenant, il faut les fabriquer en série. C'est fort aussi. Tout d'un coup, ceux qui prennent le pouvoir dans l'entreprise, c'est ceux qui organisent la production. Vous avez une troisième phase, qui est la phase marketing. On a inventé les produits, on sait les produits en manière industrielle. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est qu'on va convaincre l'acheteur, l'acheteur, parce qu'il y a de marge de l'euro, parce qu'il y a de meilleure que celle de l'autre. Et ça, c'est la force des marqueteux qui ont pris le pouvoir dans les entreprises aux Etats-Unis, dans les années 50, un peu après en Europe. Puis il y a eu les vagues managériales. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que les gains productivité, c'était comment on organisait mieux les ressources humaines dans l'entreprise. Et puis la dernière vague, la dernière vague, vous l'avez vécu ces 30 dernières années. Ça a été la financiarisation. C'est-à-dire que l'objet, la grosse puissance, ceux qui ont pris le pouvoir dans les entreprises, c'était ceux qui finançaient. Et bien je crois que la boucle est bouclée de certaines manières. Et que la redistribution des pouvoirs que le numérique est en train de faire à tout le monde, la faculté incroyable de mettre des moyens qui étaient extrêmement puissants et réservés à une petite élite il y a encore quelques années à peu près tout le monde, elle a une conséquence, c'est qu'elle remet l'innovation et la créativité au centre de la compétitivité des entreprises. C'est à nouveau ceux qui inventent, ceux qui créent de nouveaux services, ceux qui ont de l'imagination qui sont en train de prendre le pouvoir. Mais la différence, c'est que ça se fait plus simplement dans une grande organisation, ça peut se disséminer partout. Vous pouvez presque être un artisan créatif qui allait être capable de pouvoir produire sur un mode industriel avec des moyens de marketing qui étaient réservés à des grandes économies qui tout d'un coup s'en démocratiser pour à peu près n'importe qui qui veut bien s'en donner les moyens. Donc vous voyez que cette vague-là en fait est en train de bouleverser complètement l'organisation de la société, l'organisation de notre économie, les types d'échanges, je vous dirais même les valeurs parce qu'au fond c'est une révolution profondément culturelle. Voilà pour les messages que je... pour les convictions fortes que je voulais vous faire passer. Alors juste pour conclure, je reviens à un cinquième siècle en arrière. Alors c'est vrai qu'au moment de l'imprimerie, en fait, les gens de l'époque avaient conscience qu'il allait se passer quelque chose, que le fait de tout d'un coup de se mettre à imprimer des livres, ça allait quand même avoir des conséquences. Les gens ne voyaient pas vraiment très bien mais ils ont compris quand même que ça allait bouleverser sûrement quelque chose. Et y compris au Vatican. Au Vatican, il y a un certain nombre de personnes qui se sont mis à réfléchir en gros à essayer de faire presque de l'anticipation. c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut produire le fait que tout d'un coup on va se mettre à éditer des livres ? Alors il y a comme ça quelques cardinaux qui ont été chargés de réfléchir à ça et on leur a demandé à un moment donné de livrer leur conclusion. Alors leur conclusion, c'est de se dire finalement il y aura deux conséquences pour l'Église fondamentales sur l'émergence du livre. La première, c'est que comme tous les livres sont écrits en latin, le latin va devenir la langue du monde. Et la deuxième, c'est qu'à partir du moment où c'est nous qui allons diffuser la Bible de par le monde, l'Église catholique va effectivement devenir universelle. 50 ans, dans les 50 ans qui ont suivi, vous avez vu l'explosion de la réforme protestante et évidemment l'explosion des langues nationales puisque c'est en réalité ça que ça a contribué à faire émerger, c'est les cultures nationales. Donc c'était juste pour nuancer toute la prospective et toutes les choses que je peux dire puisque très honnêtement, quand on fait de la prospective, on a très fortement de chances de se tromper donc il faut être modeste et surtout réfléchir. Voilà, c'était un petit peu ça mon exhortation au fond sur cette grande transformation à la fois très enthousiaste et très vertigineuse qu'on voit se dessiner sous nos yeux. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements